Bonjour tout le monde, encore de nouveau on va parler du bien-être et dans ce bien-être bien sûr on va parler cette relation alimentation mode de vie ou hygiène de vie et avec les maladies bien sûr et aujourd'hui on va parler des problèmes des collants et on a beaucoup donc on a déjà parlé problème des gaz donc dans les intestins ou les lycobactères pylorées dans l'estomac mais on va aujourd'hui donc on va laisser les lycobactères pylorées donc la bactérie de l'estomac on va la laisser un autre parce qu'il ya pour ne pas mélanger donc les données et on va la laisser à note un épisode. Aujourd'hui on va parler du collant et ce qu'on appelle en anglais l'irritating bowel syndrome et c'est l'irritating bowel diseases. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de maladies. Il y a la maladie du cellulose de Crohn, il y a la colopathie fonctionnelle, il y a certaines irritations au niveau donc de la partie colorectale, il y a les hymorphines, il y a beaucoup de problèmes. Même ces gaz, ces blottines, ce vallonnement et ce gonflement donc de ce collant, il y a le collant. Pour eux, il y a aussi les pertes. Il y a des gens qui ont, je m'excuse du terme, ils ont des traces de matière fécale dans leurs vêtements, comme ça sans qu'ils se rendent compte. Ça c'est involontaire, ça part involontaire et là c'est les pertes qu'on appelle les fécalliques. Le fécallique au niveau donc des collants, ça c'est devenu un phénomène actuellement insupportable pour les personnes âgées ou les petits enfants, oui, parfois même les pertes un peu, disons agressées ou quelque chose comme ça, oui, on peut avoir des traces donc de matière fécale dans les sous-vêtements mais une personne normale qui a ça, ça c'est une maladie, ça devient une maladie, normalement ça ne doit pas exister. Il y a des causes et on le dit, on le redit et on va continuer à le dire jusqu'à ce que l'humanité se réveille et comprenne finalement qu'il n'y a pas de maladies sans cause. Actuellement dans tout le domaine médical, dans le monde de parlement, je ne parle pas d'un pays sans parler d'un autre parce que la médecine est la même, bon, ce qu'on enseigne dans les facultés de médecine c'est partout actuellement, c'est standardisé, c'est partout dans le monde, sauf certains pays qui jouent un peu sur la médecine intégrative, comme la Chine et l'Inde, d'autres pays, même la Corée aussi, a commencé aussi à utiliser sa médecine, sa propre médecine et ça c'est pour compléter la médecine, ce n'est pas pour se substituer à la médecine moderne, il faut la compléter, ce qu'on appelle intégrative médecine, c'est qu'on travaille avec tout, l'essentiel c'est de guérir le malade, c'est ça, que ce soit la chimiothérapie ou que ce soit une plante, de toute façon l'essentiel c'est de guérir le malade, c'est ça le fort de la médecine, et le noble d'ailleurs de la médecine, donc les maladies donc découlant, il y a des causes, vous savez bien que actuellement même dans mon pays, dans le Maroc et même l'espace maghrébin, c'est un peu la même chose, ces pays consommés la même chose avant, c'est des pays qui ont un peu le même mode de vie, actuellement ils sont encore beaucoup plus penchés, ils vont dériver, ils tendent actuellement vers la nutrition, le mode de vie, pas la nutrition, le mode de vie occidental, un peu plus ou moins européen et ces pays, vous savez bien que dans les provinces, donc à la campagne, il y a moins de problèmes du côlon qu'il y a dans les villes, c'est tout simplement parce que la campagne, on fait encore la cuisine, on ne mange pas beaucoup, on ne mange pas tout le temps, on n'a pas de collation, il n'y a pas de produits sucrés, il n'y a pas de friture, il n'y a pas beaucoup de produits périmés, des choses comme ça, des trichiers et tout ça, à la campagne, on utilise encore, l'huile d'olive malheureusement, ça a descendu, maintenant ça remonte, la consommation de l'huile d'olive actuellement comme ça, ça remonte, on a encore malheureusement des gens qui gardent encore ce que j'appelle moi les ruines de la formation des années 70, c'est des ruines de la faculté de médecine, ce qu'on appelle les ruines, et on va encore sur ces ruines, on ne fait pas la cuisine avec l'huile d'olive, mais pourquoi on ne fait pas la friture avec l'huile d'olive, parce que la friture c'est une température de 250 degrés, mais on peut faire la cuisine avec l'huile d'olive lorsqu'il s'agit d'une sauce, parce qu'il y a de l'eau et parce que la température d'ébullition de l'eau ne dépasse pas 100 degrés, et il faut cesser de dire n'importe quoi donc aux gens, on peut faire la cuisine avec l'huile d'olive, c'est-à-dire notre cuisine, la cuisine marocaine, maghrébine, arabe, etc. On fait la cuisine avec l'huile d'olive sans aucun problème, et il ne faut plus écouter les gens qui disent n'importe quoi. Dans ces régions, au moins, il y a moins de problèmes dans les colons, il y en a beaucoup dans les villes, toutes les villes du Maghreb, d'ailleurs, Casablanca, Tangier, Alger, Tunis, etc. Là, c'est des grandes villes, là où on vit un peu comme on vit à l'européen. Et c'est pourquoi on a les mêmes problèmes, on a la coopération et on a autant de crônes à Casablanca qu'il y en a à Paris. Et malheureusement, pourquoi ? Parce que ces problèmes du collant, numéro un, nous, on n'a ni laboratoire, ni cabine, ni rien, on ne reçoit pas d'argent et on donne ça dans un programme de la protection des consommateurs et on donne des informations aux consommateurs. C'est comme ça, c'est du volontariat et on a aimé faire ce job, ce travail. Pour dire qu'on ne fait pas de publicity, on n'a pas de cabine, on ne reçoit pas et on ne reçoit ni argent, ni rien du tout. Il faut que les gens distinguent entre les personnes qui font beaucoup de travail là, pour que les personnes appellent au téléphone et prennent rendez-vous. Nous, on ne donne pas rendez-vous et on ne reçoit pas. Voilà. Et ça, c'est un peu, ça montre aux gens pourquoi on parle comme ça. Et nous avons accumulé quand même 35 années de recherche de laboratoire, parce que j'ai commencé comme technicien de laboratoire et je connais toutes les analyses et j'ai analysé tous les aliments. Il y a des gens qui demandent la référence, je suis la référence. Et je peux vous dire la composition de n'importe quel aliment et la tricherie de n'importe quel aliment. Donc, les choses qui provoquent des irritations, c'est les additifs alimentaires. Le premier ennemi du côlon, c'est les additifs alimentaires. Dans ces additifs alimentaires, il y a des substances qui ne se trouvent pas dans la nature, comme les édulcorants. L'aspartame, l'asylsulfame de potassium, le cyclamate, la tomate, le sucralose, le maltitoxisme, ça n'existe pas dans la nature. Ça veut dire qu'il ne se métabolise pas. Il entre et il sort et quand il se décompose chimiquement, il donne du méthanol. L'aspartame donne du méthanol. Attention qu'il est neurotoxique. Et les édulcorants, ensuite les colorants, les colorants, c'est des allergies et des hyperactivités. Donc, il y a certains colorants qui attaquent même les ADN, les chromosomes, ces cancérigènes. Et puis, certains émulsifiants ou ce qu'on appelle les apaisissants que les industriels utilisent dans les gâteaux, dans les gaufrettes, dans les gâteaux de crème, dans les trucs comme ça, on l'utilise même dans les produits de la viande, dans les produits de charcuterie, les produits méalitiques, les produits carnés comme les saucissants. C'est un fromage d'ailleurs comme le cottage, le cottage cheese, comme dans les fromages. Il se trouve aussi dans la crème, il se trouve dans le frozen pizza, il se trouve dans beaucoup d'aliments, malheureusement, qui sont les caragénènes. Et les caragénènes, c'est l'ennemi, c'est un grand ennemi du côlon. Il provoque les irritations au niveau du côlon, les additifs. Il vient après les composés sulfureux, les composés sulfureux, c'est l'anhydride sulfureux, les sulfites et les sulfates. Et ensuite, les nitrates, les nitrates, ça attaque l'estomac d'abord. Les nitrates, c'est un problème d'estomac et ensuite, c'est l'intestin grêle et le gros intestin. Et on a certains produits qui solubilisent, qui dispersent, qu'on appelle les produits de dispersion, qu'on utilise dans l'industrie agroalimentaire. Et ces produits de dispersion qui sont des monoglycérides, des déglycérides, des gélifiants, de la lycithine, de la gélatine, des trucs comme ça. Et ça, c'est des produits aussi. Et puis les produits de blanchiment du pain, les bromates et les bromures. Le pain, on a 16 actuellement, on a 16 produits qu'on peut utiliser dans le pain. Les benzobates, les surboates, les BHT, les BHT, on a beaucoup de trucs. Donc les additifs alimentaires, c'est l'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 2, c'est trop de viande. Parce que la viande, nous, on explique scientifiquement. Bon, nous sommes prêts à toutes les conférences du monde. Donc pour bien, déjà, on simplifie un peu notre speech. On simplifie le discours. Mais sinon, on peut le compliquer encore beaucoup plus davantage. Donc les viandes, après digestion, on aura l'ammoniaque. Et on aura les monocarboniles, des fonctions aldiédécétonnes. Donc l'aldiédécétonne plus le H2S plus l'ammoniaque, l'NH3, égale attaque directe de la lumière intestinale. Donc ça enflamme le côlon. Donc trop de viande, ça enflamme le côlon. Trop de viande, cancer du côlon, colorectal. Plus trop de viande, l'étiase. Trop de viande, cancer de sein. Trop de viande, d'ailleurs, l'hypertrophie de la prostate. Trop de viande cardiovasculaire, etc. Mais, disons, parmi les grands dangers d'ailleurs d'un régime viande, les gens qui mangent beaucoup de viande sans fibres, parce que les fibres, ça protège la lumière intestinale. Les fibres, ça protège le côlon. Donc moins de fibres, trop de viande et de produits laitiers, c'est que les viandes, ils donnent de l'ammoniaque, c'est la digestion des protéines. Et les protéines, elles ont un NH2 final. Ce NH2, quand ils sont coupés, ils ont un NH3. Elles ont des fonctions, donc, aldiédiques et cétoniques. C'est un CO, c'est les monocarboniles, et elles ont aussi le CO2. Et puis, on a les radicaux libres, qu'on appelle les radicaux libres, qui attaquent donc le gros intestin. En plus, les viandes, elles donnent des opoïdes, des protéines d'origine animale. Elles donnent des opoïdes, comme les endorphines, et la casomorphine du lait. Le lait, elles donnent la casomorphine. Parmi les choses, elles donnent la casomorphine. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la caséine, surtout la caséine alpha-S1 de la vache, c'est une caséine, mais c'est une protéine très robuste et très dure à digérer. Donc, les gens qui mangent beaucoup de produits d'origine animale, ils ont des problèmes. Pour les gens qui ont maintenant des syndromes, les gens qui ont des symptômes, les gens qui ont déjà ces maladies, qui ont déjà une colopatie fonctionnelle, qui ont déjà un crône, qui ont déjà une colite, des choses comme ça, des ballonnements, des gaz, des trucs comme ça, des inflammations, il faut qu'ils arrêtent d'abord ces choses-là. On arrête les produits industriels, parce qu'il y a des additifs. On arrête tout ce qui est produit de friture dans l'huile, c'est les frites, c'est les choses qu'on peut faire dans les huiles. Et on arrête les choses non fermentées, c'est-à-dire les pains qu'on ne fermente pas. Il vaut mieux ne pas manger un pain. Bon, nous au Maroc, malheureusement, on a des types de pains qu'on appelle une semaine rzéza, etc. Ce sont des types de pains qui ne sont pas fermentés. On pétrit et on fait cuire. Et là, c'est mauvais, c'est difficile à digérer, parce que l'amidon n'est pas bien travaillé, et les particules d'amidon ne sont pas saturées, ce n'est pas bien mélangé, ce n'est pas bien fait, et parce que la fermentation, ça ouvre un peu, ça ouvre le pain. Et il faut éviter le mélange des deux grands de la digestion. Il ne faut pas mélanger les deux grands, sinon vous aurez une mêlée dans votre estomac et dans votre intestin. Il ne faut pas mélanger le gras avec les sucres. Quand vous mangez gras, ne mangez pas les sucres. Quand vous mangez les sucres, ne mangez pas gras. C'est-à-dire, malheureusement, nous avons une mauvaise habitude au Maroc, et ça, ça existe sur les familles aisées, les familles qui ont un peu d'argent. On a un repas gras, un repas viande, un repas viande, trop de viande, et puis le dessert, les sucres. Et après le dessert, c'est un gâteau type bastila au Maroc. On appelle comme ça bastila ou bien le petit four. On a le petit four ou le bastila après le repas. Et là, c'est la catastrophe du type digestif. Bon, si les gens veulent manger ce bastila ou quelque chose, il faut qu'ils l'éloignent un peu des viandes. Les viandes doivent être mangées seules. Il y a un régime actuellement qu'on commence à diriger les gens viandes et tout ça. Moi, j'ai suivi kétogénique, moi j'ai suivi vegan, moi j'ai suivi ça. Et on ne peut pas continuer à vivre kétogénique, cétogénique. On ne peut pas continuer à vivre cétogénique. Le meilleur régime, c'est le régime naturel, c'est le régime cuissant à la maison, et c'est le régime équilibré en végétaux, pas en viande. Et là, actuellement, certaines personnes actuellement, qui recommandent qu'on mange le glutène, mais ce n'est pas le glutène. Ce n'est pas le glutène, c'est la fermentation du pain. On a un blé transgénique, modifié génétiquement, et on a une fermentation avec une levure boulangère modifiée génétiquement, aussi transgénique, la levure boulangère de par le monde actuellement est transgénique. Et cette fermentation ne permet pas l'hydrolyse de l'acide phytique, parce qu'il n'y a pas de bactéries lactiques, il n'y a pas de probiotiques. Et on a un pain, il est skilé. Donc ce n'est pas le glutène, mais c'est la fermentation du pain. Si on peut fermenter ce pain avec un ferment traditionnel, un ferment acide, là il n'y aurait pas de problème, les gens ne peuvent pas se priver de ce pain, parce que l'homme a toujours vécu avec les céréales, depuis son existence. Il a toujours mangé du blé. Ce n'est pas maintenant qu'on va introduire cette philosophie de « on ne mange pas le blé », ça ce n'est pas de la nutrition, c'est de la philosophie. Parce qu'il y a la science, il y a la philosophie. Nous on parle science, on ne parle pas philosophie. Et là, les grands ennemis de ce qu'on a, c'est ça, si on a un régime végétal, il y a les aliments d'origine végétale, parce que les aliments d'origine végétale, il y a les fibres qui n'existent pas chez les animaux, et il y a les antioxydants qui n'existent pas chez les animaux, il y a les phytostérogènes qui n'existent pas chez les animaux, et on a les phytostérols, les composés stéroliques, qui n'existent pas chez les animaux. Et le monde végétal, il est riche en potassium, il y a moins de sodium ou pas de sodium. Le sodium existe dans les aliments fabriqués par l'homme, parce qu'il ajoute le sel. Et le monde végétal, il y a les huiles, il n'y a pas de grassature, il y a des huiles, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de sodium, et il y a les fibres, il y a les antioxydants, il y a les phytostérogènes, et si on mange cru, il y a les enzymes. On a les enzymes. Bon, je pense que si on comprend bien ça, c'est très suffisant pour vivre en paix. C'est très suffisant. Sauf que quelques aliments qu'on appelle crucifères, certains aliments qui dégagent un peu de gaz, qui gênent un peu, comme les choux, comme la chauve-fleur, comme certains aliments où il y a un goût, qui sortent du nez, pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est. Là, c'est un peu, on évite où il y a des gens actuellement qui ne peuvent pas manger certaines légumineuses. Les légumineuses, il faut les cuire une bonne cuisson, une cuisson forte. Et quand on ajoute des choses avec, ça va, des antifengis, d'ailleurs, on ajoute la cannelle, la fenugrique, tout ça avec, et on peut en manger. Et puis, les légumineuses, elles sont les mêmes. Donc, les gens choisissent, c'est tout. C'est des gens qui aiment les lentilles, c'est bon, les haricots, c'est bon, la fèvre, c'est bon, les poichis, c'est bon. Et ils ont un peu, plus ou moins, la même composition chimique, enfin, les mêmes caractéristiques. Puis les céréales aussi, elles ont les mêmes caractéristiques. Les gens qui n'aiment pas manger du blé, il y a de l'avoine, il y a du riz, aussi, il n'y a pas. Mais le maïs, je ne conseille pas. Le maïs, je ne conseille pas, parce que le maïs, actuellement, il est transgénique, il est OGM, tout comme le soja, il est OGM. Ça, c'est un régime, si on arrête de consommer les huiles de table, les huiles raffinées, si on arrête de consommer la farine raffinée, il n'y a pas de sang, si on arrête de manger la cuisson rapide, c'est-à-dire la friture, et si on arrête trop de viande et trop de lait, pas de viande, pas de lait, jusqu'à ce que la personne se sente un peu bon, et puis il peut un peu introduire les poissons. Le poisson est mieux que la viande pour ces personnes, parce que le poisson, il n'y a pas de collagène, et le poisson, c'est une chair qui se digère facilement. Donc la viande, c'est 3h30 de digestion, il y a des gens qui font 4h30, ils ont une insuffisance enzymatique, une insuffisance d'acidité dans l'estomac, et ça peut aller jusqu'à 4h30, normalement, les viandes, c'est 3h quand on a un bon estomac, mais c'est 5h, quand on a un mauvais estomac, c'est 5h, imaginez, la viande qui reste, c'est un coeur dans votre estomac, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne au moins, au moins, vous avez senti une malaise, vous ne vous sentez pas bien. Ça d'abord, et puis il y a des choses qui allègent un peu, plus ou moins, ces irritations, qui sont des compléments alimentaires, mais des compléments alimentaires qui sont très forts, d'ailleurs, tels que la propolis, donc de l'abeille, la propolis quand il est bien, quand il est garanti, c'est tout la propolis verte, donc ça existe d'ailleurs dans les pays d'Amérique et dans les pays d'Europe, il y a la propolis verte, et la propolis, ça répare, ça répare beaucoup, donc ces dégâts à l'intérieur du corps, et même aussi la cire d'abeille, la cire d'abeille naturelle, pas les paraffines, la cire d'abeille naturelle, là aussi, ça allège un peu ces inflammations, et mieux que ça, on s'approche du mois de Ramadan, mieux que ça, quand on jeûne, quand on jeûne, c'est bon, et il ne faut pas du tout boire l'eau de robinet, il ne faut pas de boire de l'eau fraîche, de l'eau froide, il faut de l'eau tiède, et il faut une bonne eau, ce soit une eau distillée, ou une eau minérale, ou une eau filtrée, il faut une bonne eau, parce que les inflammations, attention, l'eau de robinet peut contenir de l'eau d'iavel, l'hypochloride de sodium, peut bien contenir des sulfates, des nitrates, il peut contenir même des métaux lourds, et les gens qui ont des inflammations, au niveau de l'hydrogène, surtout au niveau du côlon, nous on parle du côlon, là, il y aurait un problème. il y a des gens qui font un cleanse, oui, un cleanse avec j'ai des légumes crus, j'ai des fruits, j'ai des légumes et fruits, mélangés, pourquoi pas, avec l'eau tiède, et tout ça, et puis on fait une starvation, ou on jeûne, on jeûne, mais il y a un facteur, là, que les gens oublient, bien, c'est que les gens qui ont ce syndrome, donc, du côlon, ils font qu'ils pratiquent du sport, et la meilleure façon, c'est la marche, il faut marcher, c'est tout, mais attention, mais il faut marcher, il faut marcher une heure, et une heure et demie, et deux heures, ce n'est pas marcher cinq pas, il faut marcher, et chaque jour, et doucement, il ne faut pas courir, il faut marcher, juste marcher, parce que ce mouvement, il va masser un peu le côlon, et puis on a l'introduction de l'oxygène, on a une bonne circulation, et puis on aura un peu allégé, au moins, physiquement, donc ce côlon, ce type digestif, d'ailleurs, qui est actuellement, actuellement, on a un grand problème avec l'ulcère, de Crohn, l'ulcère de Crohn, on a un grand problème, et surtout, on a le RCH, la rectocolite hémorragique, et la rectocolite hémorragique, et le Crohn, actuellement, il y a une petite différence, on sait bien, la détecter, pour les analyses de la voie, et puis même les médecins, et ça vient distinguer entre la RCH, mais de point de vue régime alimentaire, c'est la même chose, c'est des inflammations du côlon, sans donner le nom, RCH, au Crohn, ou même les hémorragiques, les hémorragiques, les hémorragiques, quand ils bougent, les hémorragiques, quand ils bougent, quand ils font la marche, quand ils font du sport, et quand ils arrêtent les viandes, c'est bon, et c'est tout, c'est bon, il n'y a pas de... et même c'est un constipé, quand ils arrêtent les viandes, et le lait, c'est-à-dire, la viande, ils savent des régimes végétariens, ils peuvent manger du poisson, et puis la marche aussi, la marche, les constipés, il faut qu'ils marchent, le sport s'amasse bien, ça amasse bien le collant, il faut que ça marche. C'est des informations qui sont très... On a simplifié un peu, parce que c'est encore beaucoup plus compliqué, mais on a un peu simplifié, parce qu'il y a des méthodes, on a déjà parlé du cleanse, comment faire une détoxification du corps, et cette détoxification, tout le monde doit pratiquer d'ailleurs, tout le monde doit pratiquer la détoxification, parce qu'il faut rajouter ces déchets qui sont collés au gros intestin, et surtout les déchets qui sont difficiles à éliminer, donc il vous faut un programme de détoxification d'une semaine et même plus, on ne peut pas se détoxifier en 24 heures, mais tout le monde, quand on pratique ça chaque mois, ou chaque deux mois, ou même chaque trois mois, quand on pratique une détoxification de 48-72 heures, c'est déjà pas mal, parce qu'il ne va pas laisser s'accumuler certains types de déchets ou beaucoup de saletés qui se collent aux villosités intestinales et qui bloquent un peu les échanges, et c'est cette saleté-là qui retient ce que vous mangez après la digestion dans l'intestin grêle, qui vous font des fermentations, parce que ce sont des choses incrustées, et qui vous font des fermentations et des fermentations indésirablement. Je pense que, disons, j'espère bien, tout le monde, que les gens aient une idée au moins de d'où ça vient, et puis, s'ils peuvent au moins éviter les choses d'abord qui causent ces maladies, parce qu'on parle bien-être, on ne parle pas solution, il y a des gens qui continuent à vivre comme ils ont vécu, c'est-à-dire qu'ils continuent à vivre avec les causes de la maladie, et puis ils cherchent une solution, ils cherchent une plante, une naturopathie, on m'a dit que ça, ça fait ça et tout ça, mais si vous ne changez pas votre mode de vie, il n'y a pas de traitement, et on le dit clairement, et tout simplement, c'est tout. Si vous ne changez pas votre mode de vie, il n'y a pas de traitement, que ce soit au niveau de la chimiothérapie ou corticothérapie ou antibiothérapie ou tout ce que vous voulez, mais changez d'abord votre mode de vie et évitez d'abord les causes pour que le traitement donne résultat à 100%. Quand vous changez votre mode de vie, votre immunité va s'améliorer, et puis le traitement que vous allez prendre, que ce soit un antibiotique ou n'importe quel procédé, protocole, ça va donner un bon résultat, sinon ça va donner un 30%, et vous aurez une antibioresistance, surtout chez les enfants, les enfants ont des problèmes d'angile, ils ont une antibioresistance, pourquoi ? Parce qu'ils ne changent pas de mode de vie, ils continuent à vivre sur la confuserie et ils prennent donc de la moxiciline et puis ça ne donne pas 100%, ça donne 30% et malheureusement, il faut que les gens comprennent ça, il faut qu'ils fassent eux-mêmes quelque chose, parce que nous, on compte sur le médecin à 100%, mais il ne faut pas compter sur le médecin à 100%, il faut compter sur le médecin à 10%, compter sur vous-même à 90%, ça c'est très important, parce qu'il y a des choses que vous pouvez vous faire, elles sont très simples et puis le médecin ne vit pas avec vous à la maison, il ne sait pas ce que vous mangez, il ne sait pas ce que vous faites, il ne le sait pas, il vous sculpte le corps que vous lui présentez, mais il ne peut pas revenir en arrière pour savoir qui a causé la main, il ne peut pas, donc c'est vous-même qui devez connaître les causes et les choses qui vous gênent, vous les arrêtez, et c'est tout, je pense qu'on doit apprendre quand même, on doit apprendre à vivre de cette façon, parce qu'actuellement avec le développement de l'industrie chimique, le développement d'industrie alimentaire, on aura beaucoup de problèmes, on aura encore beaucoup de problèmes, on est actuellement à 10% des problèmes, attention, déjà, les gens, ils en ont ras-le-bol, mais que pensez-vous d'ici l'année 2030, et 2040, il y aurait encore beaucoup de catastrophes et beaucoup plus de maladies qu'on ne s'est même pas identifié, bon, je pense que vous avez déjà eu une idée, et c'est ce qu'on cherche, nous, on cherche à ayer d'abord l'idée, on ne vous demande rien, on ne vous suggère rien, on ne vous oblige à rien faire, on vous demande d'ayer l'idée, ayer d'abord l'idée, quand vous avez l'idée, c'est tout, ça, c'est notre projet, nous, on n'intervient pas dans la vie des gens, mais on veut aider les gens, mais on veut les aider d'une manière claire et simple, et scientifique, et concrète, et il n'y a pas de fautes, Inch'Allah, Assalamualaikum wr. wb Mb